Le dialogue, quand il y a un problème, nous privilégions le dialogue. Lorsqu'on faisait l'étude du TER, il était prévu 15 milliards pour les impacter. Aujourd'hui, on est à près de 50 milliards. Et pourtant, beaucoup d'impactés n'ont ni droit ni titre là où ils étaient. C'est des gens qui faisaient des occupations précaires, mais le président a pensé que c'est des Sénégalais. D'ailleurs, on a parlé du prix de ce train, mais dans ce prix-là, cette partie en fait partie. Ce qui était de 15 et finalement à 50, ça veut dire qu'il y a trois fois plus. Donc, on le donne aux Sénégalais. Et je dois vous dire que jusqu'à hier, on avait quelques problèmes avec certains impactés. Il y a quelques impactés au niveau de Tcharoygar qui n'ont pas encore été payés, mais on les rassure que le gouvernement est dans ce processus. Il y a aujourd'hui un impacté qui est à Kermbaïfal, qui n'était pas d'accord. Donc, vous êtes dans le processus du dialogue. Mais c'est presque fini. Je vous dis, jusqu'à hier, il n'y avait que presque deux problèmes. C'était au niveau de, sur les impactés, c'était au niveau de Tcharoygar et au niveau de, comment dirais-je, Kermbaïfal. Mais on a discuté avec ces gens-là, on a pu trouver des solutions. Maintenant, c'est vrai qu'un projet comme ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait des désagréments. C'est tout à fait normal. A-dire qu'aujourd'hui, nous voulons un terrain expérimental qui fonctionne avec l'électricité. 25 000 volts. Mais il faut qu'on change nos habitudes. On ne peut plus permettre à des gens de traverser comme ils veulent le trou de la piège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada